Voici l'application du badigeant de chaux dans sa finition effet lait de chaux. L'effet lait de chaux se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Il est nécessaire de réaliser une impression qui ne soit pas trop riche pour ne pas bloquer le fond. Un fond bloqué empêche un séchage uniforme et risque de créer des brillances sur la surface du décor. Nous vous conseillons l'application de notre impression blanc-pain acrylime presse qui permet une excellente adhérence du lait de chaux et facilite la pose. Il est important d'obtenir après préparation un support parfaitement homogène et régulier, laissé 24 heures de temps de séchage. Diluez le badigeant de 30 à 40% d'eau pour réaliser un lait de chaux, puis malaxez avec le mélangeur électrique. Le lait de chaux doit être fluide pour réaliser des surfaces aux reliefs très doux. Une teinte foncée nécessite une dilution supplémentaire. Ne soyez pas surpris par l'intensité couleur du badigeant de chaux dans le pot car elle apparaît beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est après séchage. Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection pendant l'application. L'application du lait de chaux se réalise en deux à trois couches minces pour durcir la chaux en surface et éviter qu'elle ne farine. Commencez votre application par le haut du mur. Appliquez toujours de manière irrégulière en escalier et terminez l'application par une courbe. Appliquez le lait de chaux avec un spalter, pinceau large et plat ou une brosse en soie très souple, très rapidement, en brossant régulièrement. Formez des arcs de cercle par mouvements croisés en prenant soin de recouvrir en totalité la surface. Évitez surtout les mouvements trop répétitifs. Laissez sécher environ 6 à 12 heures. Tout en conservant la même dilution, appliquez une deuxième voire une troisième passe de lait de chaux. Appliquez une deuxième passe en caressant la surface du décor pour éviter d'endommager la couche sous-jacente. Recouvrez en totalité la surface. Pour faciliter l'application, la deuxième passe se réalise en commençant par le bas du mur. La matité douce et crieuse de la chaux donne au mur un bel aspect velouté. C'est là tout l'intérêt de la chaux de travailler des tons rompus, des surfaces aux nuances douces et délicates. Déclinez la palette couleur du lait de chaux pour créer un intérieur toujours élégant et chaleureux.